La pluie qui est tombée aujourd'hui n'a rien pour assurer les sinistrés de la tempête d'Eby. Un peu plus d'une semaine après les inondations, la vie de nombreuses familles est toujours chamboulée. Étienne, vous avez rencontré une femme de Laval qui vous a présenté sa nouvelle réalité. Oui, exactement. Nous avons rencontré cet après-midi Pascal Baptiste-Sophie, qui a accepté de nous montrer, de nous ouvrir les portes de sa maison pour voir à quoi ressemble cette réalité depuis le passage des débits. Et vous allez le voir en image, son sous-sol qui a été complètement inondé par la montée des eaux. Tout a dû être arraché. Les chambres au sous-sol sont maintenant déménagées au salon et le balcon extérieur fait état d'entrepôts temporaires pour les items qui ont pu être sauvés, évidemment. C'est dur cette nouvelle réalité et avec la pluie qui continue de tomber à l'extérieur alors que les travaux se poursuivent à l'intérieur de la maison. Oui, sur le moral, c'est difficile. On peut l'écouter. Je peux vous dire, ça ne va pas si bien parce que c'est la première fois qu'on vit ça et moi, je suis inondée, comme vous voyez, vous venez le voir, là. Tout le sous-sol est inondé jusqu'aux genoux, on va dire, puis on a coupé jusqu'à quatre pieds et on n'a pas de... parce que mes filles vivaient en bas, ça fait que tout le monde se ramasse en haut, confiné en haut, puis on n'est pas dans un autre élément. Je peux vous dire, c'est très difficile moralement. Et là, il continue de ne plus la voir en ce moment. Est-ce qu'on se dit encore d'autres pluies? Oui, oui, ça amène le stress. À chaque fois qu'on voit qu'il pleut, ça nous stresse un peu. Oui, et si les employés des compagnies d'après-sinistres, eux, tentent de réconforter les sinistrés, mais ce n'est pas facile. Non, nous en avons parlé avec le représentant de la compagnie qui était justement chez Mme Baptiste cet après-midi. On dit qu'on tente de les soutenir le plus qu'on peut alors qu'on poursuit les travaux sur place. On peut écouter. C'est plus le moral des clients. C'est eux autres qui ont un peu de la misère, mais on est là. En même temps, on fait un peu de renforcement positif, puis on est là pour les encourager un peu. Ça fait qu'on essaie de faire ça vite, ça les encourage. On espère s'en sortir à un moment donné. Oui, oui. Mais on regarde la météo, on regarde les radars. Donc c'est le souhait de plusieurs, Sophie, que cette pluie cesse pour que les travaux d'assèchement dans les différentes maisons puissent finalement se terminer. Oui, merci beaucoup, Étienne. Bon courage à tous ces gens-là.